... Bien, merci d'être là pour accueillir dans le cadre des accords qui unissent le Collège de France à l'Université de Trento le professeur Mauricio Gian Giulio que j'accueille avec plaisir dans le cadre de ces échanges et dans le cadre de ma chère et donc Mauricio Gian Giulio nous vient de l'Université de Trento comme je le disais, une cité magnifique qui est située dans un amphithéâtre de montagne absolument splendide et il est professeur d'histoire grecque dans cette université et je souligne aussi d'emblée parce que c'est quelque chose qui me semble important que Mauricio Gian Giulio est quelqu'un qui a assumé différentes responsabilités institutionnelles dans son université il a été président de département responsable de toute sa faculté comment dit-on chez vous ? président, c'est ça président de faculté et directeur de département si je ne m'abuse donc des charges importantes maintenant non plus d'accord oui oui d'accord mais ce sont des engagements qui occupent beaucoup de temps et qui se font souvent au détriment de la recherche or ce n'est pas le cas ici Mauricio Gian Giulio a conduit toute une série de projets de recherche sur l'historiographie grecque sur les colonies dans le monde grec et tout récemment un projet en cours sur alors je le cite en anglais c'est d'ailleurs très intéressant de voir que pendant plusieurs années les projets avaient un titre en italien et puis maintenant le dernier projet a un titre en anglais ce qui est sans doute significatif de notre époque et c'est Divination in Greek History Reassessing Greek Oracular Responses donc en anglais alors dans une abondante bibliographie j'épinglerai de nombreux travaux sur la Grande Grèce et le monde colonial en général avec un livre paru en 2021 justement intitulé Magna Grecia Una storia mediterranea et j'épinglerai aussi un ouvrage important qui a été publié en 2015 sous le titre Démocratie grecque Athènes Sicilia Magna Grecia voilà je n'en dirai pas plus c'est Mauricio Gian Giulio que vous êtes venu écouter et je lui cède immédiatement la parole pour nous parler de l'Apollon de Métaponte Gian Giulio Mauricio pardon merci alors chers collègues mesdames et messieurs je suis très reconnaissante au professeur du collège pour cette invitation et je remercie tout particulièrement madame la professeure d'ancien Pierre-Hendel Forge c'est pour moi un grand honneur d'être ici je parlerai de l'ancienne Métaponte et plus précisément de la religion apollonienne de cette cité mais d'abord j'aimerais rappeler le souvenir d'Honoré d'Albert à Duc de Lui cet illustre parisien qui a tant contribué à la connaissance de Métaponte en 1828 il interpris des fouilles au cœur de la cité et tentira un ouvrage abondamment pour vous de cartes et de dessins publiés à Paris après cinq ans tout récemment Francesca Silvestrelle a réservé des analyses très intéressantes à l'activité du duc de Lui en Métaponte et dans toute la Grande Grèce voilà le livre bon dès les périmis temps de la vie de Métaponte l'espace sacré se situe au centre de la ville à côté de la Gorin très rapidement avant la fin du septième siècle cet espace se remplit de pierres sans forme Argoi Litoi plantés dans le sol leur nombre dépassera vite la centaine certains de ces pierres portent des inscriptions elles disent j'appartiens à Apollon Luceus j'appartiens au Luceus je suis le Luceus d'autres encore portent le nom de leurs dédicants Apollon était donc vénéré dans ce lieu central des premiers temps de la cité l'investissement symbolique de la cité autour d'Apollon Luceus se paraît évident la monumentalisation de l'espace sacré se poursuit peu à peu au milieu des pierres d'Apollon Luceus si on peut dire les temples de la cité sont érigés au sixième et cinquième siècle le temple B celui du Luceus fut construit autour du milieu du sixième mais précédé semble-t-il d'une structure en bois plus ancienne on s'accorde désormais à penser que le temple A celui auquel s'était intéressé le duc de Luïne était dédié à Erin mais il faut dire qu'aucune documentation épigraphique explicite ne permet de l'affirmer avec sûreté quant à l'épiclès de Dieu sa dérivation à partir du nom du loup a été beaucoup discutée par le passé mais elle est désormais communément admise l'épiclès se réfère à Apollon dans plusieurs tragédies d'Échil et de Sophocle en outre des cultes civiques du Luqueios sont attestés dans le nord-est du Péloponnèse en particulier à Sition et Argos Adelphes ses cultes n'est pas absente et il existe des traces importantes du loup dans la mythologie et les pratiques votives du centeure d'Apollon nous allons vite y revenir mais il faut avant tout signaler qu'Apollon du Luqueios peut signifier à la fois Apollon tuer mais aussi protecteur du loup ou encore l'Apollon au loup voire au loup tuer ou même Apollon le loup tout court de toute façon il nous semble évident que ce sont les fonctions d'Apollon et plus précisément ses fonctions dans la cité qui impliquent la référence au loup et non l'inverse cherchons donc de faire parler les données relatives au centuaire comparable à celui de Métaponte Scission et Argos en premier lieu dans les deux cas Apollon du Luqueios était situé au cœur de la cité dans l'agora exactement et l'agora d'Argos en particulier pouvait même être appelé Agora du Luqueios comme le dit Sophocle dans le lectre d'autre part toute la cité d'Argos est appelée la cité du loup et les monnaies qui sont frappées dès le 15e siècle le disent clairement à Scission la mythologie du sanctuaire invoquait les troupeaux des scissioniens assiégés par les loups dans ce cas le Luqueios était le tuaire des loups et le protecteur des troupeaux selon une métaphore qui était tout à fait commune dans les cités d'Oryk et qui évoquait le groupe des jeunes guerriers destinés à perpétuer la communauté à Argos ses valeurs politiques sont documentées de manière éclatante le sanctuaire est le plus prestigieux de la cité comme le dit Posse Agnès est-il clair qu'il s'agissait du lieu central où se cristallisait l'identité de la communauté politique c'est là que se trouvait le feu sacré maintenu constamment eux et les foyers publics de la cité qui ailleurs prenaient place comme on le sait dans le Britanné en des lieux symboliques privilégiés de la communauté politique grecque où les monuments emblématiques de l'auto-identification de la cité y étaient rassemblés et à Argos c'était dans les sanctuaires du Luqueios qu'étaient conservés les institutions publiques et les traités internationaux il faut ajouter que ces sanctuaires étaient à Argos étaient étroitement reliés à la fondation même de l'organisation politique de la cité le fondateur mythique du temple d'Anaos avait invoqué le Luqueios et pris le pouvoir dans la cité lui qui était un marginal et qui venait d'ailleurs comme un loup justement de sa fille s'est réunée la nouvelle dynastie royale et lui-même avait été inoumée dans l'agora comme tout bon archégette centralité civique bien sûr mais aussi origine du pouvoir et de l'organisation collective des confirmations essentielles nous viennent de Delphes et d'Ouparnasse le premier homme qui habitait dans les gorges de la montagne sacrée s'appelait Autolukos le loup-garou et au temps des origines d'Ocalion était arrivé au Parnasse une fois le déluge terminé guidé par les loups à la cité qu'il fonde il donne un homme qui évoque le loup du Corée et l'antenaient Delphes même comme ayant été fondé par des habitants de l'Icorée selon plusieurs récites le loup protégeait le sanctuaire certes à Argos le renouvellement du pouvoir dans la cité se place sous le signe du loup alors qu'à Delphes ce sont davantage les origines premières de la communauté des hommes qui y sont associées mais ne s'agirait-il pas de nuances différentes d'une unique et même notion à Argos en effet le feu sacré du temple du Lucéios était le premier feu de l'humanité apporté aux argents par Foroné le tout premier homme il est donc possible d'affirmer je crois que pour l'un Lucéios entretenait un rapport très étroit avec les origines et le renouvellement de la vie en communauté nous pouvons donc supposer qu'un métaponte du Lucéios placé au cœur de la cité appartenait à un imaginaire analogue à celui que l'on rencontre à Argos à Cécien et Delphes même ceci apparaît d'autant plus vraisemblable dans une colonie dont les origines étaient particulièrement complexes et où la réproduction cyclique de la vie collective constituait sans aucun doute une question tout à fait cruciale il convient d'ailleurs de rappeler que dans les périmètres signés par les argois lithois à Métaponte figurent des traces d'activités sacrificielles et d'armes en fragments alors les pierres les sacrifices les offrandes votives les armes ne sont-ils pas les traces rituelles de l'intégration des jeunes guerriers dans la communauté coloniale des adultes il convient maintenant d'observer que cette relation cruciale qu'Apollon Euquaios entretient avec la cité est aussi le trait fondamental d'Apollon Delphineus et d'Apollon Carnéios dans un cas comme dans l'autre leur temple accueille un foyer public en Crète à Cyrenaussie et la ritualité place au premier plan de la communauté le renouvellement annuel de ses composantes il ne semblerait pas exagérer de soutenir que les fonctions du Euquaios sont en quelque sorte analogues à celles du Delphineus et du Carnéios comme on le voit on va on va terminer la partie consacrée à Apollon Euquaios à Métaponte comme on le voit Apollon Euquaios de Métaponte est une composante à part entière de la religion napoléonienne des grecs ainsi il ne s'agit pas d'un petit fragment d'une micro histoire provinciale et coloniale certes il y a des éléments qui appartiennent à une tradition métropolitaine comme les argolites qui sont attestés en Achaï selon Pausanias autre élément d'autre part traduisent le réseau des rapports spatiaux et culturels entre l'Achaï l'argolide et l'Elf qui justement s'est trouvé juste en face au-delà du golfe de Coranthe plus tard à Métaponte à la fin de l'âge archaïque le moment où la culture religieuse de la cité changea dans les premiers décennies du XXe siècle une croyance s'affirma selon laquelle l'apparition prodigieuse dans la cité d'un individu exceptionnel appelé Aristéas de Proconèse aurait révélé une plus ancienne épiphanie d'Apollon dans le même temps Aristéas aurait demandé aux habitants de la cité de bâtir une statue pour lui ainsi qu'un hôtel et une autre statue pour le dieu ce qui s'est raconté quelques décennies plus tard est rappelé en ce temps par Hérodote voilà vous avez le texte grec et la traduction un peu modifiée par Philippe le Grand je vous laisse un minute pour lire le texte je vais résumer rapidement très rapidement le texte c'est un passage assez complexe il y a d'abord le récit des métapontants l'apparition d'Aristéas son horde dirigée en hôtel pour Apollon et une statue pour lui-même et puis l'ancienne apparition de dieu accompagnée par Aristéas mais sous l'apparence d'un corbeau enfin la consultation par la cité de l'oracle de Delve enfin c'est à ce moment qu'Hérodote prend la parole à la première personne et rapporte des détails topographiques qui laissent penser que ce serait rendu un métaponte tout autour il y a des lauriers la statue de dieu est réduite bon deux points de ce texte doivent retenir notre attention tout de suite le premier concerne la chronologie le voyage d'Hérodote à Métaponte doit être en rapport avec sa permanence à Tourie la colonie athénienne établie sur le site de Sibaris en 444-43 mais les monuments Aristéas et Apollon doivent par conséquent être plus anciens un peu plus anciens comme nous allons le voir pour des raisons liées à Pythagore et au Pythagorisme on peut imaginer qu'il s'agit de la première moitié du 15e siècle le deuxième point concerne Apollon Hérodote ne dit pas qu'Héroïte était l'identité de l'Apollon qui se serait manifestée au Métaponte peut-être qu'à ces sujets n'aurait-il reçu que des renseignements de vague ou bien alors considérait-il comme une évidence la nature de l'Apollon en question quoi qu'il en soit des raisons solides poussent à croire que l'Apollon d'Aristéas était un Apollon hyperboréen tout d'abord une source ancienne précise que selon le même Aristéas il serait arrivé à Métaponte depuis la terre des hyperboréens cette information est indépendante d'Hérodote et remonte probablement au 4e siècle c'est une source historiographique qui remonte peut-être à Théoponte d'un autre côté Hérodote avait trouvé dans l'épopée archaïque composée ou qu'on disait composée par Aristéas c'est-à-dire les Arimaspe des références aux hyperboréens et il y avait lu qu'Aristéas avait accompli son voyage depuis l'extrême nord possédé par Apollon en somme pour Hérodote Aristéas était intimement lié à Apollon et aux hyperboréens il en était de même pour Pandare le lien Apollon Aristéas hyperboréen est très fort dans Pandare de plus dans la mythologie de Delphes et de Delos Apollon possédait une dimension hyperboréen très prononcée depuis au moins le septième siècle comme en témoigne Alcé qui connaît le mythe delphique de l'arrivée du dié dans ses sanctuaires en provenance du pays des hyperboréens et en ce qui concerne Delos la céramique pente des cyclades évoque à la même époque c'est-à-dire le septième siècle l'arrivée des vierges hyperboréens et la mythologie insiste sur les offrandes que celle-ci avait apporté à Delos du pays des hyperboréens bref il semble difficile de douter que l'Apollon d'Aristeas ne soit pas l'Apollon hyperboréen en revenant à Métaponte une découverte archéologique particulièrement importante ainsi que d'autres données matériels permettent de constituer un dossier documentaire d'un très grand intérêt et de mettre en jeu la logique du concret disons immédiatement que l'espace sacré d'Aristeas et d'Apollon à Métaponte a été identifié sur place grâce en particulier à l'archéologue italienne Antonio de Siena je vous montre deux photos qui ne sont pas publiées mais qui viennent de l'archive de la surintendance de la basilicate vous voyez au centre de l'image une plateforme et ça c'est très important ici on voit mieux la plateforme en pierre et donc nous sommes là dans l'agora de la cité dans l'espace adiocon au grand centraire des temples et non loin du large édifice connu sous le nom très certainement inexact mais désormais entré dans l'usage d'Ecclesiastérien il n'y a aucun doute sur l'identification de l'espace sacré grâce à une donnée décisive apportée par la présence datable au XIVe siècle d'une énorme quantité je cite Antonio de Siena des feuilles de laurier en bronze et voilà en effet le texte historiographique dont nous avons précédemment parlé qui remonte peut-être à Théopompe mentionne laurier en bronze érigé par les métapontins au temple de la visite épidémie d'Alistéas ainsi les feuilles devaient appartenir à un arbre en bronze que l'on peut imaginer situé devant l'autel en même temps que les strates comprenant les feuilles de laurier en bronze l'autel appartient à la période la plus ancienne de l'ensemble c'est-à-dire les 15 siècles ou mieux la première moitié au contraire le reste du mur qui délimitait les trois côtés de l'espace sacré semble être datable à la fin du 30e siècle avant Jésus-Christ pour la période pré-hélénistique dans tout cas nous pouvons admettre l'existence d'un espace sacré avec des limites mais aucune trace d'amour n'apparaît en l'absence d'une publication scientifique des fouilles il est impossible d'en dire davantage malheureusement à une dizaine de mètres au sud-ouest se trouve une fondation de forme rectangulaire nous l'avons vu d'environ 20 mètres carrés et sur son bord du sud était adossée une base de pierre sans doute destinée à accueillir une stèle nous ne savons pas si la statue d'Aristeas par exemple s'est trouvée sur la fondation concernant la statue d'Apollon son existence est confirmée par la documentation numismatique de Métaponte qui apporte aussi des données sur la forme même du monument plusieurs monnaies à double relief donc monnaies de l'âge classique du 15e siècle reproduisent l'image d'une statue d'Apollon en pied portant un arc dans la main gauche et un grand rameau de laurier dans la main droite un Apollon arché donc et surtout un Apollon d'Aphnéphoros porteur du laurier ces monnaies seraient datées de 440 430 mais elles furent longtemps considérées comme plus anciennes mais cela ne marche pas dans tout le cas il y a des traits stylistiques de la statue représentée qui laissent supposer une datation un peu plus ancienne de l'image d'Apollon c'est-à-dire de la statue d'Apollon représentée sur les monnaies du 440 Dans tout cas une confirmation est apportée par un vase de céramique peinte datée de 430 environ un cratère à cloche à figure rouge sur lequel apparaît une statue d'Apollon tout à fait similaire le peintre dit peintre de Pistici travaillait à cette époque précisément un métaponte à juste titre Angelo Bottini a déjà observé que la monnaie en question et ses vases devaient se référer à la même statue c'est-à-dire à celle située sur l'espace d'Aristea de la Gorin en plus on a voulu identifier la statue dans un buste de marbre du musée de Potence qui appartient probablement à une statue haute de plus de 2 mètres dont le bras gauche est abaissé tandis que le bras droit se projetait peut-être vers l'avant mais comme on le voit les inconnus sont nombreuses et les données chronologiques sont également un peu précises on ne peut exclure que ce fragment remonte remonte à la période de 480 460 mais peut-être postérieure maintenant il faut s'interroger sur les référents culturels de l'histoire de l'apparition d'Aristeas et sur les raisons pour lesquelles elle laissa une empreinte si durable sur la région de la cité pour apporter des réponses à ces questions il semble nécessaire d'élargir un peu le cadre que l'histoire d'Aristeas soit en rapport avec le pythagorisme relève d'une conviction formulée déjà dans le XIXe siècle et partagée depuis par de nombreux auteurs mais à cet égard les affirmations entre générales ne manquent pas et quelques précisions paraissent nécessaires tout d'abord pythagore est étroitement relié à Métaponte on l'oublie trop souvent une fois parti de Croton après la victoire sur Sibaris en 510 il s'installe à Métaponte où après quelques années selon Aristocène une vingtaine il meurt autour de 490 ou un peu avant durant cette période pythagorique ça a une influence notable à Métaponte on en trouve des échos considérables dans la tradition antique or l'histoire épiphanique d'Aristeas est caractérisée par des traits apolonien et hyperboréens qui concordent avec un aspect très significatif de la culture religieuse pythagoricienne lorsqu'Aristote esquisse la légende qui présentait Pythagore en tomatourge et dans le même tombe comme une entité mystérieuse capable de dominer le tombe l'espace et la mort il rapporte que les crotoniates reconnaissaient en lui apollon hyperboréen il existait aussi un accusme qui comparait Pythagore au dieu hyperboréen les accusmes étaient dessinés les choses entendues des prescriptions autrement dites symboles dont une grande partie datait d'avant le 4ème siècle en outre toujours selon Aristote l'un des secrets le mieux gardé des pythagoriciens consistait à voir Pythagore comme un être intermédiaire entre les hommes et les dieux on peut en conclure que l'apollonisme hyperboréen devait faire partie intégrante de la culture pythagoricienne par ailleurs la tradition ancienne rattache tout d'abord à Métaponte le pythagore fesseur des prodiges celui qui se dédouble apparaît et disparaît et donc l'histoire d'Aristéas s'inscrit pleinement je crois dans ses contextes culturelles l'avenue d'Aristéas ne saurait toutefois se rapporter à la période durant laquelle Pythagore était encore vivant puisqu'un avatar d'Apollon était déjà présent dans la cité il est probable au contraire qu'on ait travaillé sur la figure d'Aristéas au cours des générations qui ont suivi la mort de Pythagore les élèves les pythagoricians métapontaines privés de leurs inspirateurs auraient voulu s'inscrire dans un horizon hiératiques et charismatiques afin de consolider leur influence sur la cité et leur influence politique bien sûr sur la cité mais par les biais de la dimension religieuse bien évidemment ce qui est un jeu relève du rapport du pythagorisme avec la religion de la cité vaste programme on dirait mais je me limite à les observations suivantes à métaponte comme dans le cas de Crotone ce rapport est marqué à la fois par l'adhésion et par une tension réformatrice sur le caractère inédit des faits qui accompagnaient l'épiphanie d'Aristéas par éclair dans le même temps cette innovation se trouve ancrée dans un contexte donné d'un côté on peut dire que tout ce qui regarde Aristéas à métaponte met en jeu les mêmes structures d'un imaginaire mythico-religieux qui appartient à des autres récites répandus dans la Grande Grèce et d'un autre côté l'épisode de l'épiphanie manifeste une forte influence de la FIC concernant les histoires répandues dans la Grande Grèce on rappellera naturellement les apparitions de Pythagore même mais aussi celles de plusieurs personnages de Locke et de Croton qui sont au centre d'expériences extraordinaires apparitions disparitions voyages statiques au moins l'un d'entre eux possèdent une consistance historique et entrera immédiatement dans la tradition locale orale c'est-à-dire le vainqueur olympique de Locke Eutimus dont les victoires remontent aux années 80 et 70 du 5e siècle et quant à Delphes l'histoire d'Aristeas évoque la place centrale dans les sanctuaires à la fois des hyperborènes mais aussi du laurier en effet cet arbre entretient une relation étroite avec l'activité divinatoire de l'appétit mais aussi avec l'une des fêtes les plus importantes du sanctuaire le septérion où est évoqué le transfert du laurier de la vallée de Tempée en Thessalie à Delphes enfin les origines mythiques du sanctuaire Delphiques sont liées au laurier le premier temple d'Apollon étant constitué des feuilles de laurier l'Apollon d'Aristeas en son paraît être autant d'Aphnéphoros qu'Hyperboréen or la réception de l'histoire d'Aristeas à Métaponte dans le cadre du culte apollinien représente ainsi d'un côté une innovation des pratiques de la cité et de l'autre à la fois une reprise de traditions religieuses préexistantes surtout en Grande Grèce et une référence très marquée à Delphes et à son influence panhéllenique on peut de l'autre comprendre qu'elle a cité et consulté l'oracle de Delphes et qu'Apollon ait donné son approbation par conséquent l'histoire épiphanique d'Aristeas a pu s'ancrer au cœur de la culture religieuse locale sa réception de la part de la cité sa place centrale dans la vie civique son ouverture panhéllenique en font une des facettes de la religion napollinienne de Métaponte et non pas l'expression d'une contestation il reste maintenant à tenter de tirer des conclusions en considérant la religion napollinienne de Métaponte entre tradition et innovation et dans un contexte qui est à la fois local et international comme on l'a déjà vu l'histoire d'Aristeas recourt à des éléments d'une structure mythico-réligique religieuse déjà un usage autant dans la Grande Grèce qu'à Delphi Adelos il existe aussi des connaissances significatives entre le dieu d'Aristeas et la religion civique d'Apollon le loup au point qu'il n'est pas possible d'admettre que les développements liés à Aristias représentent une rupture en effet l'imaginaire du loup jouait un rôle très important dans les origines de Delphi nous l'avons vu et par ailleurs la mythologie des origines de l'Apollon d'Élienne aussi se réfère autant aux hyperboéens qu'aux lus dans la mesure où l'on racontait que les taux auraient réjoint de Delos pour donner naissance à Apollon et à Artemis métamorphosés en Louvre accompagnés des loups et en provenance du pays des hyperboéens des fils reliés ainsi l'Apollon d'Apollon d'Aristeas au Iucayos de Métaponte en passant pourrait-on dire par Delphi et Delos nous avons vu ainsi que l'Apollon d'Aristeas s'inscrit dans un contexte culturel à la fois local régional et international c'est principalement pour cette raison que nous n'acceptons pas l'interprétation proposée en Italie et acceptée aussi récemment aux Etats-Unis selon laquelle l'histoire d'Aristeas se serait inscrite à l'intérieur d'un projet politique civique le récit et les transformations religieuses auxquelles celui-ci donna lieu témoigneraient en cette perspective d'une affirmation sur le plan idéologique des composantes hostiles à la classe dominante ces composantes auraient poursuivi l'objectif de mettre en question l'importance du culte du Luckeios et d'entraîner une réorientation de la religion de la cité davantage centrée sur un Apollone pour la première fois hyperboréenne et delphique et sur la figure chamanique d'Aristeas dans ce sens elle aurait voulu soutraire la vie religieuse civique aux anciennes cultes aristocratiques et mettre en scène une sorte de véritable refondation de la cité menée par Aristéas nous percevons au contraire que la religion napolinienne de la cité se trouvait reliée d'un côté au culte traditionnel du Luckeios et qui de notre côté elle mettait en jeu des éléments culturels qui seraient accordés à d'autres expériences régionales et internationales des expériences inscrites dans l'espace de la Grande Grèce du pythagorisme crotognat jusqu'aux histoires d'athlètes charismatiques et d'individus extraordinaires ou très héroïques ou encore aux caractéristiques d'aphnéphoriques d'Apollon évidentes à Caoulonia colonie Achaïenne au sud de Croton expériences auxquelles pourraient s'ajouter les dimensions mythologiques et rituels hyperboréennes et d'aphnéphoriques condessaient l'Adelph et Adelos en somme l'innovation oui mais l'innovation s'est arrachinée dans le contexte existant en d'autres termes pour citer Eric Dodds le développement religieux procède par agglomération et non par substitution si mes tapons à travers le culturisme originaire du Luqueios placé déjà à la cohésion communautaire dans une dimension religieuse qui entremelait le contexte local et l'échelle supralocale la religion de la cité au cinquième siècle s'arrachine encore plus précisément à l'intersection des échelles locales régionales et internationales avec Apollon entre Grand Grèce Delphes et Delos et avec Artemis comme le montre l'ancien épinissi de Bacchylide pour Alexis d'Amos de Metaponte entre l'Achaïe l'Argolide l'Arcadie et à nouveau Delphes nous nous trouvons de l'or face à divers processus culturels qui s'inscrivent dans l'espace de la mobilité méditerranée et dans les relations établies entre Metaponte et les sanctuaires internationaux les habitants de Metaponte fréquentaient Delphes nous le savons la cité avait dédié à Apollon peut-être précisément au cinquième siècle une moisson d'or c'est-à-dire une offrande vraiment extraordinaire des représentants de l'élite nous connaissons un certain Faïulos y consacraient des offrandes votives Adèle et les athlètes de la cité revenaient victorieux des Gépitik et l'un d'entre eux demanda en Épinitie à Bacchylide les habitants de Metaponte fréquentaient aussi Delos parmi eux un pythagoricien apparemment dans la première moitié du 15ème siècle d'un homme de Parménisque son trajet entre les Badés où la consultation de l'oracle prévoyait un voyage rituel dans l'au-delà et les oracles de Delphes et Delos son trajet s'entitise de manière exemplaire le réseau des relations dans lesquelles s'inscrivait la religion de Metaponte à l'époque au terme de cette discussion nous pouvons dire que nous avons voulu donner seulement une idée de la complexité d'un culte divin d'une université coloniale dans le même temps nous avons exploré les fils qui relient l'innovation religieuse à des contextes aux dimensions plus amples d'un côté le contexte régional de la Grande Grèce et de l'autre côté les réseaux des traditions religieuses apolliniennes des sanctuaires internationaux et panhélleniques la micro-histoire coloniale alors se révèle comme un aspect de la mobilité et des connexions dans l'espace méditerranéen les cultes d'Apollon à Metaponte doivent ainsi être entendus dans ces contextes enfin nous voudrions être clairs sur ce point nous avons établi des rapports et avons cherché à interpréter les données sans toutefois élaborer des systèmes il vaut mieux ne pas oublier que comme l'on a dit au pays d'Apollon nul ne profite merci pour votre attention et au pays d'Apollon on peut parfaitement envisager une petite discussion tu as toujours ton micro voilà bien merci beaucoup pour cet ancrage local vous l'avez vu la citation de Marcel Détien pardon oui oui tout à fait tout à fait mais ton Apollon a un laurier à la main pas un couteau on est d'accord pas le couteau à la main pas le couteau l'arbre à la main d'accord merci beaucoup en tout cas le programme annoncé a été parfaitement tenu c'est à dire cette étude d'un culte local finalement qui se retrouve connecté à tous les aspects des réseaux méditerranéens et je vois qu'en fait ça remonte au beau titre du livre de 2021 Magna Grecia Un Astoria Méditerranéen c'est ça en fait que tu nous as montré c'est une forme d'interaction de la Méditerranée entre la Grande Grèce et les grands sanctuaires d'Apollon je vais peut-être entamer la discussion archéologiquement parlant tu nous as montré des éléments de la fouille de l'Agora est-on certain que enfin est-on certain pour autant qu'on puisse être certain dans le cadre de fouilles aussi difficiles à la fin de ton exposé tu en as fait parler des Apollons de Métaponte et donc ma question est est-ce qu'on pourrait considérer que sur l'Agora de Métaponte le Lucéios était en quelque sorte juxtaposé à un Apollon plus davantage hyperboréen associé à l'histoire d'Aristéas ou est-ce que tout est cristallisé au même endroit en fait en t'entendant je me suis dit que finalement l'Apollon de l'émission monétaire qu'on a toujours sous les yeux qui est un Daphné Foros effectivement finalement est-ce qu'on a des éléments qui nous renseigneraient sur une éventuelle multiplicité des Apollons sur l'Agora un peu comme on l'a pour Athéna sur l'Acropole d'Athènes c'est-à-dire que ces différentes traditions seraient liées à des cultes avec des titres différents mais je ne connais pas bien le dossier archéologique de Métapond donc ma question est peut-être sans objet alors au centre de la ville on a un complexe espace sacré où sont érigés les temples de la cité auparavant il y avait exclusivement Argoy Litoï seulement Argoy Litoï c'est à l'intérieur de cet espace marqué par les Argoy Litoï qui ont été bâtis le temple B du Luqueios le temple A peut-être d'Era et puis le temple C le temple C est comme ça l'Agora est un espace distingué qui est juste à côté pas loin mais distingué et l'espace disons d'Aristéas et de l'Apollon évoqué d'Aristéas est dans l'Agora et donc dans l'Agora apparemment il y a seulement cet Apollon l'Apollon d'Aristéas mais les deux espaces sont espaces publics les deux espaces sont adiocentes nous ne savons absolument rien des autres installations culturelles de l'Agora et même de l'espace sacré des temples parce que il faut avouer que les fouilles disons de Métaponte sont feuilles publiées peu et mal et donc c'est très difficile d'étudier à nouveau ces rapports oui et l'épigraphie n'aide pas beaucoup plus pour les cultes je veux dire c'est extrêmement difficile de reconstituer l'épigraphie était abondante pour ce que regarde Apollon l'Ukéos c'est ça les bornes inscrites les pierres inscrites il n'y a pas des 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 il n'y a pas des inscriptions sur l'Apollon d'Aristeas il y a une inscription qui se réfère à Zééus l'inscription est Dios Agora et puis la pierre est cassée peut-être Dios Dios Agora Dios Agora Il y a qui a pensé que Agora de Dios Agora de Zeus c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué tout à fait